Je suis là-dedans, j'ai connu les tribunes là-haut de terre et aujourd'hui, quand je vois le public là, en rouge et noir, ça me fait ma jeunesse. C'est de la folie ! Il y a un co-op sensationnel. Sensationnel, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Stalito. On est aujourd'hui pour la première fois à Rennes, en Bretagne, pour un match incroyable, un derby que je n'ai jamais fait. Il fallait que je sois là, ici, au Roizen Park, avec tout le monde qui était présent ici, c'était à Guichet fermé, c'était un grand moment de football, une grande découverte pour moi aussi, j'ai vraiment kiffé venir ici. Si vous allez suivre, c'est chiant, c'est RTK en folie. En attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram et sur TikTok pour ne pas manquer toutes les aventures que je fais hors vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo au Stade Rennais. C'était beau, c'était grand, c'était le match entre Rennes et Nantes. C'est parti, let's go ! On se retrouve à Rennes pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on vient de passer les 35 000 abonnés, petit symbole, puisque, voilà, 35 000, c'est le code postal d'ici. Aujourd'hui, c'est derby entre le Stade Rennais et le SC Nantes, je vous emmène pour la première fois découvrir tout ça. Brûle la soif, à Rennes, rien de tel. On va découvrir un petit peu la ville très rapidement, parce que le match est dans 3 heures maintenant. Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go ! Bon, sur la route du Stade, avec le drapeau et l'hôte, l'hôte du jour, Thomas. Écoute, il faut bien, bah écoute, salut à vous. Franchement. C'est un plaisir de t'accueillir à Rennes, bon, après, je ne suis pas le mieux placé pour parler du Stade Rennais, parce que je suis supporter du Stade Brestois. Ouais. Mais, écoute, un plaisir d'aller voir un petit derby breton. Bien sûr, c'est un plaisir aussi pour moi de découvrir ce derby, d'être là avec toi, avec tout le monde, là, on va avoir une belle ambiance. Je pense que tu avais tout le monde. Bon, ça va être sympa. Toi, tu l'as déjà fait récemment, là. Moi, j'ai fait un Rennes-Brest, qui s'est soldé sur un 1-1-1, heureusement. C'était déjà cool. Et non, j'ai été voir jeudi, du coup, à Rennes en Europe, enfin, en Conférence Ligue. En Conférence Ligue, voilà, qui est 2-0, pas mal. Et donc, voilà, j'espère que ça va être aussi chouette, là. Bien sûr, c'était les prémices, en fait. Le petit échauffement avant ce match d'aujourd'hui. On va espérer un bon résultat. Et surtout des buts. Comme il y a eu sur le dernier derby avec du public. Un scénario de dingue avec un 3-2. Au final, c'est joué à la 98e minute de jeu. Si je vous dis, Rafinha, forcément, les Rennes, ça va vous rappeler des souvenirs. Ça va leur manquer un peu. Ça va manquer un peu. Il va bien, un coup de lits. Il va bien, un coup de lits. Mais on va espérer avoir ce scénario-là. Et on est parti, on est en route, direction le Roison Park. Merci. C'est parti. On y va, allez. Bon, ça y est, on est devant le stade de Roison Park, qui est juste là. La galette de ceci, c'est là. On est avec Florian. Florian, premier abonné qu'on croise aujourd'hui, ici, à Rennes. Ce plaisir de retrouver un jardin. Plaisir, ouais. C'est ça. Un Rennes de Nantes, c'est un derby, ça fait plaisir, c'est chaud et j'ai hâte que ça commence, quoi. Ouais, hâte que ça commence. Avec la galette de ceci, c'est la première. Là, je t'aimerais être mon premier pro. Et... Nature, moi. Et toi ? Nature. Team Nature. On va voir. Team Moutarde, Team Ketchup ou Team Nature ou Team Moutarde, Ketchup. C'est la Team Nature, la vraie ? La vraie, c'est la nature. Nature. Bon, on est là. On est dans les vraies, nous. Voilà. Bon match à toi. Bon match. Allez, Red. Un prono ? T'es trop un peu reine. Ouais, trop un peu reine, c'est noté. Bon match à toi. Merci beaucoup. À une heure du match, ça y est, première interview, première galette de saucisse de manger. C'était vraiment bon. Vraiment bon. Là, on va se rapprocher du stade, de notre entrée. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui attend. J'espère que ça va passer avec le pass sanitaire, etc. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Et puis c'est parti, on va essayer de trouver un petit groupe de joueurs, de supporters. Mais près de l'entrée, les gars, vous t'appelez comment ? Kevin et ? Brewen. Et Brewen. Ça, c'est bien breton. C'est bien breton, tu m'étonnes. Tu es venu au bon endroit. Tu es venu au bon endroit. Vous avez un prono, les gars ? 3-0 pour Rennes, c'est bon. Moi, je dis, il y aurait 2-1. Les Nantais, c'est marqué quand même. Mais il y a le stade quand même. Et vous allez mettre l'ambiance là, c'est une show. Le club, il est chaud. Le club, il est chaud. Et vous aussi, vous êtes chaud. Vous êtes prêts. Bon match à vous, les mecs. Bon match. Bon match. À 45 minutes du match, c'est parti pour rentrer dans ce Rosin Park. Je vais être au 105ème stade aujourd'hui. Après celui qu'on a fait à Caen. Je sais que ce n'est pas des clubs amis. Mais j'étais à Caen hier et vous n'avez pas forcément eu de vidéo. Mais c'est sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. On est parti. On rentre. On est parti, Vincent. Merci beaucoup. Ça y est, on est rentré. Vous entendez ? C'est les joueurs du Fort Nantais qui rentrent là-dedans. Dans ce Rosin Park. C'est parti pour le début. Les joueurs du Fort Nantais qui sont rentrés sont juste devant nous, juste là. Franchement, la place dans laquelle on est, elle va être vraiment parfaite. Parfaite pour voir ça. Franchement, je suis là-dedans. J'ai connu les tribunes là-haut, de terre, quoi que ce soit. Et aujourd'hui, quand je vois le public là, présent, en bouger noir. Ça me fait ma jeunesse. Bravo. Franchement, c'est beau. C'est ma première fois ici. Et c'est beau. C'est magnifique. Et un retour comme ça, au bout d'un an et demi, globalement, je souhaite retrouver que j'adraînais comme ça, encore mieux. Il faut encore plein là. Bien sûr, ça va grandir. Et là, il y a un coffre sensationnel. Sensationnel, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est un bon match. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Toujours là pour moi. Toujours là pour moi. C'est à 74 ans et demi. Il faut le rappeler quand même. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À les reines, c'est ça ? Oui, à les reines. Voilà. Voilà. Allez, allez, allez. À les reines. Au match, Jean-Claude. Allez, on monte. Allez, salut. Allez, salut. Salut, c'est parti. Et tu reviens ? Tu veux bien tous les matchs ou quoi ? Non, mais je pourrais pas revenir à tous les matchs, mais je vais essayer de revenir à l'autre jour. C'est trop sympa, ces rencontres. Regardez l'ambiance. Attention. On est rentré en tribune, on est assis avec Axel et Enzo. Les gars, ce match-là, vous attendez quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? On attend la victoire, l'ambiance, la victoire. Le stade va être feu, le stade s'en poulie dans les enfants. C'est déjà là, on va pas, on est un. On est prêt. On est prêt. Un petit gros 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 pour le match. Moi, je dirais 3-0 pour le faire de l'année. 3-0, c'est quoi le premier à dire ? Moi, je vais mettre 3-0 aussi. 3-0 aussi. On va souhaiter que ça tape fort. Du spectacle. Du spectacle. Ça marche. Un petit à l'heurelle, les gars. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Les chaussons sont terminées. Du côté de nos équipes, il y a quelques supporters nantais. À peu près 400 qui sont là. Il y a 100 des clubs de supporters qui ont pas de côté et qui ne viennent pas. Aujourd'hui, là, la tribune est très chaude. Il y a un chifo qui se prépare. Et je me suis décalé un peu pour vous filmer ça. Ça va être beau, ça va être grand. Et ça, c'est le foot qu'on est avant. On le retrouve. Troisième journée de Ligue 1 de Doris. C'est parti pour l'hymne de Brutu. C'est parti pour l'hymne de Brutu. L'honneur numéro 5, L'Honneur numéro 14, Benjamin Bougeau. C'est clairement le sous-chou. L'honneur ! Tiffon de la rue ! Ça y est, le Tiffon est déployé. Hâte de voir ce que ça va donner sur toute la tribune. Mais on connaît le savoir-faire du RCK. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est parti pour tous les côtés qui vont regarder sur Tiffon. Le match commence en quelques secondes. Il y a un mouvement de foule en bas du top. Le match est parti depuis quelques secondes. Trois minutes de jeu. Zéro à zéro. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il se passe quelque chose. Un premier tour de l'occasion. Abdelou la ballon au poussé. Par la fond. C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu total ! C'est le feu ! C'est le feu ! C'est le feu ! Il seventut leaking la bouche ! C'est le feu ! C'est le feu ! Oh le coup de chaud ! Le coup de chaud ! 32e minute de jeu ! Toujours 0 à 0 ! Et la barre est folle ! C'est parti pour aller aux armes ! 32e minute de jeu de chaud ! 0 à 0 dans ce match ! Ce derby ça avance bien et là quelque chose de bien sympa ça va partir ! 39e minute de jeu, deux coups au sol suite à cette action ! Ils se demandent le changement ! On va voir si ça se fait mais ça pourrait être un coup de joueur ! Pour les Rennes alors que le joueur s'accorde une pause fraîche ! Moi j'ai du terrain qui est totalement au soleil ! Il fait plutôt chaud aujourd'hui ! Plutôt chaud aujourd'hui en Bretagne ! C'est la pause ici entre Rennes et Nantes ! 0 à 0 dans le match ! L'occasion pour l'instant dans ce match ! Mais l'ambiance est très 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 chaude ! Très très bonne ambiance ici ! Tout le stade est impliqué ! Et ce RC4 a fait un très gros boulot ! On m'a dit de filmer au retour des vestiaires ! Ca va être très grand apparemment ! Donc je vais filmer ça et je me tiens au point ! C'est parti ! Pour ces 45 dernières minutes de jeu ! 0 à 0 ! On va voir ce qui se fait pas ! On va aller s'installer à nouveau ! Et filmer tout ça ! 0 à 0 entre Nantes et Rennes ! Et voilà ! C'est de ça dont je vous parlais ! C'est tout à fait ça dont je vous parlais ! C'est pas fini ça ! On va faire partie ! L'ambiance est toujours elle-même ! Là encore plus qu'un outre ! Donc plus qu'un outre ! On va continuer de jouer aujourd'hui ! Et ils vont faire partie ! Pour ça ! On va jouer aujourd'hui ! Derrière! 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 C'est magnifique, après ce but, de Marc Interrier, qui dès le dernier but, il fait un dernier but. Marc Interrier qui vient ouvrir la barre! 1-0 pour Rennes! Pour la 30ème année de jeu, ça rechaîne les occasions. 1-0 pour Rennes! Vous savez plus chaud que vous et un plus tarder! Allez, allez! On est en sortie! En plein aux armes, la sortie du buteur du jour, Marc Interrier, en filet F.C. dans le numéro de Cédoardo Camagui. On est sur la 82ème minute du jeu, on va rentrer bientôt dans le temps et le final de ce match. Toujours 1-0 pour les Rennes, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'occasion dans ce deuxième mi-temps. Mais sachant qu'ils vont, et on va rentrer dans le temps et le final de 6ème que ce match. Il a fallu du match vraiment très proche là. Il a fallu d'exploser juste à côté de moi. C'est parti, j'ai l'impression que c'est parti. C'est parti, j'ai l'impression que j'aider. La joie de l'année ! C'est de la folie ! C'est parti pour la célébration. Loïc Badé reclut aussi de CD, qui est juste devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est devant ce Horizon Park que l'on conclut cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi tout ça, d'avoir suivi ce derby entre Rennes et Nantes. J'ai vécu une super expérience avec ce RCK qui a donné de la voix, qui a été bouillant, qui a craqué des fumis, qui a chanté tout du long d'un seul homme. Vraiment un super moment passé ici. Une victoire 1-0 pour le stade Rennais. N'hésitez pas à vous abonner juste ici, à aller voir les différents comptes sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Et nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures, la Coupe d'Europe et bien, bien, bien d'autres choses pour toujours vivre le football ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Vive le football et vive le Grand Bopin. Ciao !